Musique Musique Mais madame, pourquoi étudier le plein temps en classe ? Pourquoi ce sujet d'étude ? Nous, on voulait l'océan et le plastique. Personne n'en parle de ce truc. Nous sommes l'homme de l'océan. Comment voulez-vous faire pour observer quelque chose ? C'est pas intéressant. Et puis, vous êtes notre professeur de physique chimie. Commence par aller, on va faire des recherches. L'océan abrite un mode vivant. Le plancton, composé d'organismes qui errent au gré des courants. Incroyablement vivant et invisible à l'œil nu, en majorité. Extraordinaire par leur diversité, leur étrangeté. De plus, le plancton représente 98% de la biomasse de l'océan, c'est-à-dire de la matière organique d'origine animale et végétale. Mais nous, dans notre classe, comment voulez-vous mettre en évidence la visible au prélevé des échantillons ? Et comment pourrions-nous compter quelque chose ? Grâce à la conférence, en ligne avec Flora Vincent, j'ai compris que ces des êtres vivants sont présents aussi dans les eaux douces. Cela nous arrange bien d'aller collecter les eaux du ministre affluent de la Garonne, passant juste derrière notre collège. Nous pourrions aller sur l'agropole. Juste à côté du collège, rencontrer un responsable de laboratoire pour qu'il nous aide dans nos recherches. La discussion s'articule entre la présentation du matériel stérile, le protocole de dilution et d'ensemencement, puis la faisabilité du comptage. Pour des raisons de sécurité, on ne peut pas mettre des échantillons nous-mêmes en culture. C'est dommage. Ce professionnel nous a proposé un protocole et nous a confié les résultats obtenus par son laboratoire. Nous allons donc pouvoir enfin savoir si on peut voir l'invisible. Le comptage de 18 colonies à la dilution 1 centième confirme la présence de micro-organismes de 1800 unités formant colonies par ml. Il faut en savoir plus et surtout en parler à d'autres. Contrairement à ce que nous pensions, les poumons de la planète ne sont pas que nos forêts. Le planton végétal en surface des océans absorbe du dioxyne de carbone lors de sa production de matière organique grâce à la lumière du soleil et il produit plus de 50% de l'oxygène de l'air que nous respirons. Virus, bactéries, micro-âles, cellules reproductrices, larves de poisson, microcrustacés, par milliers, ces organismes membres de la famille planton sont le premier maillon de la chaîne alimentaire. Le rôle de la biodiversité plantonique dans la ressource alimentaire, dans l'activité économique qui en découle, dans la régulation de la machine climatique est fantastique mais fragile. C'est donc un enjeu majeur et comme pour d'autres dérèglements, l'homme est responsable dès l'intérieur des terres, dans la contamination de la ressource en eau, la qualité de nos rivières puis de nos océans. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il faut négliger le plancton, encore moins l'ignorer. Respectons et appliquons les mesures collectives et individuelles de protection de ces espaces.